Globalement la question du budget est la question qui est le plus revenue dans vos commentaires ou sur Instagram, enfin partout en fait Et je vais tenter d'y répondre dans cette vidéo Je vais prendre en exemple ce que moi j'ai dépensé, sachant qu'avec Stéphane on a dépensé à peu près la même chose Donc ça ne sert à rien de faire le calcul en double Mais avant de commencer, je voudrais vous dire pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo précédente Que Stéphane et moi on a décidé de voyager maintenant séparément On a créé nos chaînes Youtube séparément également Je mettrai les noms ici et également en description Vous pourrez cliquer et aller voir directement nos chaînes Donc pour faire tous ces calculs, je ne vous cache pas que c'était assez long Il a fallu retrouver tous les relevés de compte, savoir quelles dépenses va où C'était quand même un gros travail Mais voilà maintenant c'est fait Je vais commencer par vous parler du budget avant de partir en voyage C'est à dire le budget préparation et matériel Je peux beaucoup regarder mon écran parce que forcément je ne connais pas les chiffres par cœur D'un point de vue administratif, on est à peu près à 700 euros 86 euros pour le passeport 490 euros pour l'assurance qu'on a pris chez Chavka Assurance Donc c'était une assurance d'un an qui couvre vraiment tous les accidents possibles Il paye l'intégralité des frais d'hospitalisation en cas de problème Et il couvre aussi le rapatriement en France Ça c'est vraiment dans le cas où on sort de l'Union Européenne Si on reste dans l'Union Européenne globalement il n'y a pas besoin Les vaccins Les vaccins on les a fait à l'hôpital Saint-Louis C'était un petit peu moins cher, on a payé 150 euros On a fait l'hépatite A, la rage, l'encéphalie japonaise et la typhoïde Mais en fonction des pays que vous faites De toute façon ils vont vous conseiller, ils vont vous dire quel vaccin il faut faire Ensuite par rapport au vélo Moi je l'avais acheté d'occasion, j'ai payé mon TX400, 1100 euros Et avec tous les équipements de vélo ça fait globalement 1600 euros A partir de maintenant je ne vais plus rentrer dans le détail des objets Parce que de toute façon on avait déjà fait des vidéos matérielles Où on présente tout notre matériel Vous pouvez vous référer à ces vidéos là Je mettrai un maximum de liens dans la description Pour que vous puissiez cliquer partout où vous voulez aller Matériel de bivouac 644 euros Les vêtements et l'hygiène 135 euros Et l'électronique donc caméra ordinateur C'est quand même un gros budget de 1270 euros Tout ce qui est l'investissement de départ Avant même d'être parti C'était déjà 5376 euros C'est mon cas personnel Et ça peut varier en fonction de chacun Nous on avait décidé de filmer le voyage Par exemple si j'enlève le matériel électronique Le budget de départ il est de 3100 euros Si le vélo j'avais décidé de le monter moi-même Le budget serait de 2700 euros Et pareil là je mettrai un lien en description D'un mec qui a monté lui-même son vélo de tour du monde Et il en a eu pour 700 euros Si on avait fait un voyage que en Union Européenne On n'aurait pas eu besoin de payer une assurance Et le budget là il aurait été de 2200 euros Donc ce que je vous dis c'est vraiment d'ordre informatif Je vous donne mon budget Mais en fonction de chaque personne Ça varie En fonction de votre type de voyage En fonction de vos exigences En fonction de ce que vous allez faire en voyage Et voilà Globalement 5376 euros de budget de départ Ensuite par rapport au budget pendant le voyage Donc je pense que je vais vous mettre le graphique De toute façon vous allez voir en même temps que moi les chiffres On est globalement entre 500 et 600 euros de dépenses par mois Sauf les mois où on a des petits problèmes Mais globalement on est dans ce sort de grandeur là Sachant que pour l'hébergement on utilisait principalement Warm Shower et Airbnb Et qu'on dormait aussi beaucoup en tente Donc le budget hébergement n'est pas foufou Ce qui est marrant c'est qu'on aurait pu penser que En sortant de l'Europe on allait dépenser de moins en moins Même en sortant de la France Et finalement c'est même le contraire qui s'est passé Parce que finalement on a augmenté notre niveau de vie Parce qu'on voyait que les prix étaient beaucoup plus abordables On n'est pas allé au restaurant avant Istanbul A partir de la Turquie En fait on a commencé à manger au restaurant Ça revenait à globalement 4-5 euros par repas Et après même en Iran 1 ou 2 euros Donc on s'est un peu plus fait plaisir même en Turquie On a fait plus d'activités Alors qu'en Europe on n'avait pas fait grand chose Tout était très cher On se nourrissait que chez Lidl On faisait vraiment très attention à notre budget Surtout dans les premiers pays France, Italie c'était très cher Et puis après on se faisait un peu plus plaisir Quant au budget nourriture il est globalement stable Vous voyez quand on mange chez Lidl en France Ça arrive au même prix que quand on va au restaurant tous les jours en Iran Pour l'hébergement Pareil c'est globalement assez stable Il n'y a pas eu de différence On est toujours entre 100 et 200 euros Et dans la catégorie autre J'ai mis tout ce qui était le matériel qu'il fallait racheter Du matériel qu'on voulait en plus Les activités Et puis les visas par exemple Là ça fluctue beaucoup Parce que par exemple en novembre On a eu une amende en Azerbaïdjan Qui était quand même assez élevée Et en décembre on a pris l'avion de Téhéran à Paris Donc là voilà c'était un avion qui coûtait 200 euros quand même Voilà donc globalement on est entre 500 et 600 euros Et le budget total du coup pour neuf mois de voyage C'est de 5100 euros Alors ça pareil une fois de plus C'est notre exemple là de nous On a croisé des voyageurs qui Qui arrivaient à vivre avec 4 euros par jour Et en fait ouais c'est clairement possible quand tu dors en tente tout le temps Et que tu fais attention à ce que tu achètes Et que tu fais pas d'extra Tu fais pas d'activité Mais nous on avait quand même envie de vivre un petit peu De se faire plaisir On s'est pas vraiment privé On a fait ce qu'on avait envie de faire Franchement on s'est fait vraiment un seul gros trip C'était quand on était à... On est allé à Capadosser en voiture On a loué des quads sur place Voilà c'était quand même une grosse dépense à ce moment là Mais sinon c'était vraiment le seul gros budget qu'on a débloqué Pour une activité hors que le voyage On est globalement à 10 500 euros pour neuf mois de voyage Sachant que voilà si on avait voyagé un an Ça aurait pas coûté L'investissement était vraiment énorme au début Mais après quand on est en voyage ça coûte pas cher Et puis plus on serait écarté de l'Europe Et moins ça aurait coûté cher Là par exemple je suis à Kuala Lumpur Je dors toutes les nuits en auberge Et mes dépenses sont de l'ordre de 10 euros par jour Donc en Asie ça coûte pas cher Et en plus la Malaisie c'est un des pays les plus chers d'Asie Quand je vais aller en Thaïlande ou au Vietnam Ça va être rien du tout Donc comme je vous ai dit N'hésitez pas à aller dans la description Je mettrai des liens pour tout ce dont je vous ai parlé Les liens de notre matériel qu'on recommande Les liens des différentes vidéos qui sont en lien avec celle-là Et puis d'autres choses vous verrez Cette vidéo est terminée N'hésitez pas à poser en commentaire les questions Qui vous trottent par la tête Par rapport au voyage, à l'organisation, à ce que vous voulez Et puis peut-être que je ferai une vidéo pour vous y répondre Ou peut-être Stéphane aussi Et puis bah je vous laisse Et à bientôt Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz